Bien, bonjour à tous. Bienvenue après cette courte pause pascale. J'espère que vous êtes tous... Vous y êtes ? J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez beaucoup lu du Prégeux, du Russell, du Donélade. On y va ? Alors, je sais qu'il faut que je vous replonge dans le bain de la philosophie du langage. Vous avez peut-être eu d'autres bains entre-temps, mais de la philosophie du langage doucement. Et plutôt que de vous faire un long rappel, je vais vous poser des questions pour qu'on soit tous à peu près sur le même plan. Souvenez-vous de la phrase de Russell, « Le roi de France est chaud ». Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que Russell, pour commencer, analyse cette phrase ? Qu'est-ce qu'on dit d'après Russell quand on dit que le roi de France est chauve ? Oui ? Il y a une et une seule personne qui est le roi de France et qui est chauve. Exactement. Il y a une et une seule personne, telle que cette personne est le roi de France, et cette personne est chauve. Ça, c'est l'analyse russellienne des descriptions définies. Vous voyez que l'expression « Le roi de France » dans cette analyse, qui semble être un nom pour Russell, en réalité, c'est une description déguisée. D'accord ? Quelle est la conséquence de l'analyse de Russell sur la valeur de vérité de cette phrase ? Est-ce que la phrase « Le roi de France est chauve » est vraie, fausse, d'après Russell ? Ou autre chose ? Elle est fausse ? Pourquoi elle est fausse ? Exactement. Il n'existe aucun individu qui exemplifie la propriété d'être le roi de France. Donc pour Russell, c'est très simple. Il y a une analyse transparente de la phrase « Le roi de France est chauve ». Il existe un individu unique, tel que cet individu unique est le roi de France et qu'il est chauve. Et cette phrase, elle est chauve. Elle, pardon. Moi aussi, il faut que je me replonge. Donc, cette phrase, elle est fausse, non pas parce que le roi de France a des cheveux, mais simplement parce qu'il n'y a pas de roi de France. D'accord ? Donc ça, c'est Russell. Théorie des descriptions définies. Alors, on s'est intéressé, la dernière fois, à une alternative. La théorie qu'on a attribuée à Strasson, mais qui est en réalité déjà présente chez Frege, qui pense que ça, ce n'est pas la bonne analyse de la phrase. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que disent Frege et Strasson de la phrase « Le roi de France est chauve » ? Est-ce que, pour commencer, que disent-ils sur la valeur de vérité de cette phrase ? Oui, Karine. Si on a répondu, on dit qu'elle est non plus fausse. Oui. Ça a rapport avec l'implication de présupposée. Comme quoi, elle n'implique pas que le roi de France est dit que ça présuppose ? Très bien. Donc, pour ces deux auteurs-là, la phrase « Le roi de France est chauve », elle n'est ni vraie ni fausse. Et la raison pour laquelle elle est ni vraie ni fausse, c'est que, contrairement à ce que dit Russell, la phrase, elle n'implique pas qu'il existe un roi de France, un individu qui est un roi de France, elle le présuppose seulement. Et quand vous avez une phrase dont les présuppositions échouent, eh bien, ces phrases, d'après Frege et Strausson, n'ont pas de valeur de vérité. Donc, elles ne sont ni vraies ni fausses. Oh, ça a l'air de marcher, mon enregistrement, pour une fois. J'ai peut-être enfin résolu mes problèmes. Alors, le point central, c'est de comprendre ce qu'on veut dire ici par impliquer. Ça, c'est la thèse cruciale de nos deux compères, enfin, qui ne sont pas des compères en réalité, mais Frege et Strausson, deux compères idéologiques, philosophiques. Donc, reprenons ce que dit Russell. Pour Russell, le roi de France est chauve, implique dans un sens logique que le roi de France existe. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ce mot impliquer. D'accord ? On a un sens logique d'impliquer, c'est la flèche qu'on utilise en logique, et on a un sens non logique d'impliquer. Pour Russell, la phrase « le roi de France est chauve », elle implique dans un sens logique que le roi de France existe. Et maintenant, on comprend pourquoi, avec ce qu'on vient de dire. Comment est-ce qu'on analyse le roi de France est chauve ? Comme l'a rappelé Mathéo, on dit qu'il existe un individu unique tel que cet individu est le roi de France. Ça, c'est ce que veut dire cette longue paraphrase. Il existe au moins un individu tel que cet individu est le roi de France, et pour tout autre individu qui serait le roi de France, il est identique au premier. Ce long truc compliqué, c'est juste pour dire qu'il y a un seul individu, et pas au moins un. Donc ça, ça vous dit « il existe un individu unique qui est le roi de France, et cet individu est chauve ». Ça, c'est la phrase, la traduction logique de « le roi de France est chauve » pour Russell. Et vous voyez que cette phrase, elle implique immédiatement qu'il existe un individu unique qui est le roi de France. Cette phrase, elle a en gros la forme d'une conjonction, parce que la porte est un quantificateur existentiel. Donc une conjonction, elle implique chacun de ses conjoints. Donc si vous avez cette phrase-là, vous avez la phrase suivante. Autrement dit, quand vous dites « le roi de France est chauve » pour Russell, une implication logique de votre phrase, c'est qu'il y a un individu qui est le roi de France. D'accord ? Donc l'implication, elle est logique, ici. Si vous êtes Strausson et Frege, « le roi de France est chauve », ça implique dans un sens non logique que le roi de France existe. Et qu'est-ce que ça veut dire « non logique » ? Ça veut dire, une paraphrase, la manière dont Strausson paraphrase ça, c'est de dire quand vous dites « le roi de France est chauve », vous n'impliquez pas logiquement qu'il existe un roi de France, mais vous présupposez seulement. Supposons, si vous voulez, qu'un roi de France est chauve, supposons que le roi de France existe, sous cette supposition, alors on peut dire que le roi de France est chauve. Voici ce que dit Strausson, je crois que j'avais mis la citation en français, je vous la relis. « Nous pourrions exprimer ceci de la manière suivante, dire le roi de France est sage, il change un petit peu d'exemple, c'est dans un certain sens impliqué, impliqué qu'il y a un roi de France, mais il s'agit là d'un sens très particulier et étrange du mot impliqué. Étrange pour un philosophe, parce que ce n'est pas le sens logique. Dans ce sens, implique n'est certainement pas équivalent à entraîne ou implique logiquement. Et cela ressort du fait que lorsqu'en réponse à son affirmation, nous disons, comme nous devrions le faire, il n'y a pas de roi de France, nous ne devrions certainement pas dire que nous contredisons l'affirmation selon laquelle le roi de France est sage. Nous ne disons certainement pas qu'elle est fausse, nous donnons plutôt une raison de dire que la question de savoir s'il est vrai ou faux, si c'est vrai ou faux, ne se pose tout simplement pas. Quel est l'argument de Strausson ici ? Vous vous souvenez, si vous croisez quelqu'un qui vous dit « Le roi de France est chauve » et que vous lui dites « Non, mais il n'y a pas de roi de France », Strausson dit que vous n'êtes pas en train de le contredire. Vous êtes juste en train de lui dire « En fait, tu ne devrais même pas te poser la question parce qu'il n'y a pas de roi de France. » Pour Russell, vous contredisez la personne en question. Si la personne vous dit « Le roi de France est chauve », « Non, il n'y a pas de roi de France », vous lui dites qu'elle a tort. Ça, c'est la distinction entre les deux positions. Donc ça, c'était pour le bref rappel sur Russell pour commencer versus Frege et Strausson pour terminer. Donc pour Frege et Strausson, ces phrases-là n'ont pas de valeur de vérité. Les phrases dont les descriptions ne sont pas satisfaites. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que ça, c'est clair ? Ça va ? Oui. Alors c'est bien. Alors on passe maintenant à la deuxième partie du rappel. Est-ce que vous vous souvenez de ce que dit Donnelan de la phrase « Le roi de France est chauve » ? Il ne prend pas cet exemple, mais comment est-ce que lui interprète cette phrase ? Oui, Mathéo. Il dirait que sa dépension sait qui c'est le roi de France. Si on sait qui c'est le roi de France et que le pointe, il ne le dirait pas. Ce serait comme Frege et l'entend. Et si on dit ça en général, ce serait comme sur le sol et l'entend. Alors c'est sur la bonne voie, mais il faut qu'on arrive à être un petit peu plus précis. Est-ce que pour Donnelan, cette phrase, il y a bien deux usages des descriptions définies pour Donnelan. Est-ce que vous vous souvenez comment Donnelan appelle les deux usages des descriptions définies ? Attributifs et référentiels. Attributifs et référentiels. Qu'est-ce que c'est qu'un usage attributif d'une description définie ? C'est que vous utilisez cette description. Donc une description définie, souvenez-vous, ça, le terme viendra seul, mais c'est le roi de France. Ça, c'est une description définie qui identifie un individu et un seul. Quand vous faites un usage attributif d'une description définie, vous dites quel que soit l'individu qui satisfait cette description. Et puis, ce qui vous intéresse quand vous faites un usage attributif, c'est de dire que l'individu qui satisfait cette description, il satisfait aussi une autre propriété. Donc quand vous dites que le roi de France est chauve, ce qui vous intéresse, ce n'est pas à qui exactement il chauve, c'est que vous dites quel que soit l'individu qui est le roi de France, figurez-vous que cet individu, il est aussi chauve. Ça, c'est un usage purement attributif, ces descriptions définies. Et c'est cet usage que Donnelan attribue à Russell. Comment est-ce que marche maintenant l'usage référentiel auquel vous faisiez allusion, Mathéo, des descriptions définies ? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de contexte d'utilisation référentielle de la description du roi de France ? On peut dire que le roi de France vient de mettre à mort quelqu'un. Là, c'est clairement référentiel parce qu'on pointe le roi de France, lui, qui existe dans le monde, et on dit qu'il a fait ça. Et on sait exactement, c'est comme si on le pointait du doigt et qu'on l'attrapait directement pour lui attribuer quelque chose. Là, en l'occurrence, l'exécution de quelqu'un. Oui, c'est bien. Donc, vous pouvez utiliser cette phrase, cette locution, cette description définie, pour pointer. Vous avez dit le mot juste. Maintenant, l'exemple est encore ambiguë parce que si vous dites le roi de France a tué quelqu'un, si ça se trouve, vous ne savez pas qui c'est le roi de France. Mais vous savez que la personne, quelle qu'elle soit qui est le roi de France, a tué quelqu'un. Ça, ce serait un usage attributif. Pour avoir un usage référentiel, peut-être que vous pouvez chercher un usage de l'expression le roi de France qui vous permet de faire une phrase vraie d'après donner l'âme. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le roi de France pour faire une phrase vraie d'après donner l'âme ? Pour pointer sur le terrain, je ne sais pas, je pointe tout cas, et je dis lui, c'est le roi de France, et il a tué quelqu'un. Exactement. Si on croit à tort que Lucas, c'est le roi de France, et quand on dit le roi de France a un switcherpe noir, la phrase, d'après ce que je suis donné l'âme, ça, c'est une phrase qui est vraie. Et on comprend tous que c'est vrai. Parce que vous vous dites tous, il est correct, il pense que Lucas est le roi de France, mais étant donné qu'il pense que Lucas est le roi de France, quand il dit Lucas a un t-shirt noir, un switcherpe noir, là, il dit au moins quelque chose de vrai. Il a des théories folles sur Lucas, mais au moins il sait reconnaître un t-shirt noir. D'accord ? Donc vous voyez qu'à ce moment-là, la phrase est vraie. Donc ça, c'est la grande idée de Donnellan, c'est de dire, Russell nous a beaucoup dit, les descriptions définies, ça réfère uniquement de manière attributive. Ça veut dire quoi, référer de manière attributive ? Eh bien, encore une fois, ça veut juste dire, vous décrivez quelque chose, et vous vous dites juste, je parle de la personne quelle qu'elle soit qui satisfait cette description. Mais Donnellan dit, il y a des cas où on utilise ces descriptions définies, pas comme ça. Si je dis le roi de France en montrant Lucas, je ne suis pas en train, ce qui est important pour que vous évaluiez la valeur de vérité de ma phrase, ce n'est pas de savoir si Lucas est effectivement le roi de France ou pas, c'est que vous compreniez à qui je pense quand je dis le roi de France, Lucas, et après vous pouvez évaluer les autres choses que je dis sur Lucas. D'accord ? Alors, je vous reprends juste quelques exemples parce que je vois que vous froncez les sourcils, Charlotte. Citation de Donnellan, un locuteur qui utilise une description définie de manière attributive dans une assertion, énonce quelque chose à propos de la personne ou de la chose en question, quelle qu'elle soit. Le « quelle qu'elle soit », c'est l'expression importante ici. Un locuteur qui utilise une description définie de manière référentielle dans une assertion, en revanche, utilise la description pour permettre à son auditoire de déterminer de qui ou de quoi on parle et affirme quelque chose à propos de cette personne ou de cette chose. L'exemple fameux de Donnellan, c'est l'exemple du meurtrier de Julie. Vous avez d'un côté un détective qui trouve un corps et qui énonce la phrase suivante « Le meurtrier de Julie est insensé ». On ne sait pas qui est le meurtrier de Julie à ce moment-là, par hypothèse, d'accord ? On n'a pas encore découvert qui était le coupable. Donc, ce que veut dire le détective, c'est quelle que soit la personne qui a fait ça, pour commettre un meurtre pareil, il faut être insensé. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il intéresse, ce que la personne veut dire, d'après Donnellan, c'est de rapprocher deux types de prédicats. Le prédicat « être le meurtrier de Julie » et le prédicat « être insensé ». Quelle que soit la personne qui est le meurtrier de Julie, cette personne est insensée. Vous rapprochez deux prédicats ensemble. Maintenant, supposez que vous soyez au tribunal, que vous ayez la personne en face de vous, qui est très vraisemblablement le meurtrier de Julie, et puis vous la pointez du doigt, un témoin à la pointe du doigt et dit « le meurtrier de Julie est insensé ». Quand la personne veut dire ça, quand la personne dit ça dans ce contexte, Donnellan, elle n'est pas en train de dire « c'est parce qu'elle est le meurtrier de Julie qu'elle est insensée », elle est juste en train de pointer la personne en question et de dire « cette personne-là est folle ». Elle aurait pu l'appeler Jean-Jacques s'il s'appelle Jean-Jacques. Donc, les descriptions définies, dit Donnellan, peuvent être utilisées de deux manières. Soit elles peuvent être utilisées à la Russell, soit elles peuvent être utilisées de manière purement référentielle pour attraper un individu, pour nommer une personne spécifique indépendamment de la question de savoir si effectivement elle satisfait la description en question. Alors, on disait à l'instant... Alors, oui, un exemple de ça, pardon, je reviens un peu en arrière parce que je veux pouvoir venir ensuite à la critique que Krivke va faire de cette distinction, donc je vais être sûr que vous l'ayez bien en tête. Un exemple important de cas, et parfaitement commun dans le langage, de cas où des descriptions définies deviennent des noms, deviennent purement référentielles, c'est des exemples comme l'Hexagone, la Confédération Helvétique, l'Union Soviétique, le Stagirite, l'île de beauté pour la Corse et plein d'autres choses comme ça. Vous voyez qu'au départ, ces expressions-là, ce sont des descriptions définies. D'accord ? L'Hexagone, a priori, c'est le pays qui ressemble à un hexagone. Mais si vous m'employez, si vous entendez maintenant l'Hexagone dans le langage ordinaire, si on vous dit Papi est parti visiter l'Hexagone, vous vous dites Papi est parti visiter le pays quel qu'il soit qui ressemble à un hexagone. D'accord ? Vous savez directement que l'Hexagone, ça réfère à la France. Donc vous savez que Papi est parti visiter la France. D'accord ? Le stagirite, ça c'est l'expression, comme vous savez, bon, c'est un peu chez les philosophes, la manière dont on réfère à Aristote, qui était né à Stagir. Alors, qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez le stagirite ? Vous ne vous dites pas c'est la personne qui était à tel endroit. Vous voyez directement que le stagirite, ça réfère à Aristote. Pareil pour l'Union soviétique ou la Confédération helvétique. Directement, vous voyez que ces expressions-là réfèrent à un pays. Donc on a des descriptions qui parfois fonctionnent comme des non-propres. C'est un phénomène linguistique qui était déjà attesté par les... étudié par les linguistes au moment où vous donnez l'année écrite et qui illustre exactement sa thèse. Et je vous avais dit... Ah pardon, ça paraît bizarrement dans ça. C'est ce que les linguistes appellent... Je vous l'avais déjà présenté avant, mais ce sera notre mot du jour. Un antonomase. Donc les antonomases, c'est soit des cas où vous avez un nom propre qui fonctionne comme un nom commun, autrement dire comme une description, soit des cas où vous avez un nom commun ou une description qui fonctionne comme un nom propre. Donc les noms propres qui deviennent des noms communs, là vous en avez plusieurs, un Don Juan, un Einstein, un Tartuffe, un Pygmalion, un Mozart, un Apollon, un Cassandre, un Arpagon, mais aussi une mobilette, un frigidaire, un stylobique, etc. Et puis vous avez, et c'est ça qui correspond au phénomène qui intéresse Donnellal, vous avez parfois des noms communs ou des descriptions qui deviennent des noms propres. L'hexagone, la grande nation, le stagirite, pas le stagiaire, fichu correction automatique, pardon. Le poète qu'on utilise dans certains contextes pour désigner Virgile, le général pour désigner De Gaulle, The City pour désigner Londres, le père des peuples pour désigner Staline, etc. Vous voyez que tout ça ce sont des descriptions, le père des peuples, avec un S, ça c'est pas la correction automatique, c'est son absence. Le père des peuples, vous voyez que c'est une description, c'est pas un nom, mais quand vous lisez un certain type de récit historique, et bien le petit père des peuples ou le père des peuples, vous voyez très bien que ça fonctionne directement comme un nom pour Staline. Et ça c'est un usage référentiel d'une description, je dirais Donnellal. D'accord ? Donc, est-ce que vous êtes au clair sur, avec ces exemples-là, les deux usages des descriptions définies d'après Donnellal ? Donc vous avez Russell qui dit à chaque fois que vous avez une description définie, c'est un usage attributif, vous dites quel que soit l'individu qui satisfait la description, et Donnellal qui a répété non, Russell s'est trompé, en fait les descriptions définies elles ont deux usages différents, parfois effectivement Russell a raison, c'est pour identifier l'individu quel qu'il soit qui satisfait la description en question, mais parfois c'est juste pour référer quasiment directement à l'individu, indépendamment de la question de savoir si la description est adéquate ou pas. L'hexagone, vous pouvez vous dire non, en fait c'est vraiment pas du tout un hexagone la France, vous pouvez trouver que cette description définie elle est complètement inadéquate, mais c'est pas grave, on se comprend très bien quand on utilise l'hexagone pour dire la France, d'accord ? C'est clair pour tout le monde ça ? Oui. Oui. Bien. Alors le point clé pour Donnellan, c'est donc, enfin, pour comprendre si une description est utilisée de manière référentielle ou attributive, le point clé pour Donnellan, c'est de comprendre les intentions du locuteur. Ce qui détermine si une description définie est utilisée d'une manière ou d'une autre, c'est les intentions du locuteur qui peuvent être de deux sortes. Soit le locuteur veut identifier ou pointer un individu particulier, auquel cas il utilise la description de manière référentielle, soit il veut parler de la personne, quelle qu'elle soit, qui satisfait la description, auquel cas il utilise la description de manière attributive. Il y a un test d'Idonnellan pour savoir qu'il marche assez bien, pas systématiquement, mais qu'il marche assez bien, pour savoir si une description est utilisée d'une manière ou d'une autre. C'est que si le fait que la description soit vraie ou conforme à l'objet n'importe pas pour déterminer la vérité de la phrase, alors l'usage est référentiel. D'accord ? Donc, si pour savoir si ma phrase, la phrase, « Le roi de France porte un sweatshirt noir » est vraie ou fausse, vous n'avez pas besoin de vous demander si effectivement Lucas est le roi de France, alors c'est que je suis en train d'utiliser le roi de France de manière référentielle. Et sinon, si vous avez besoin de vous demander s'il y a effectivement un individu qui satisfait ma description, alors j'utilise la phrase de manière attributive. Alors, je vais passer ça. Est-ce que tout est parfaitement limpide pour vous maintenant sur la théorie de Russell, la théorie de Stroson-Fregel sur la présupposition de référence, et puis la théorie de Donnelan sur la distinction entre usage attributif et usage référentiel des descriptions définies ? Est-ce qu'il y a un quelconque point d'obscurité sur tout ça ? Jean ? Le test ? Vous essayez d'évaluer la valeur de vérité d'une phrase. Pardon. On veut se demander si la phrase que je dis quand je dis le roi de France porte un switcher noire est vraie ou si elle est fausse ? Si pour vérifier la valeur de vérité de ma phrase vous avez besoin de vous demander s'il est vrai qu'il y a un individu qui est le roi de France alors c'est que j'utilise le roi de France de manière attributive. Mais si vous n'avez pas besoin de vous demander s'il est vrai qu'il y a un individu qui est le roi de France vous dites juste Olivier il a toujours été fou il pense que Lucas est le roi de France mais c'est pas grave on lui accorde cette croyance débile mais on peut quand même évaluer le reste de sa phrase on peut quand même se demander si quand il dit le roi de France porte un t-shirt noir un sweatshirt noir il a tort ou il a raison à ce moment là vous utilisez j'utilise la description de manière référentielle et vous comprenez la description de manière référentielle vous n'avez pas besoin de vous interroger sur est-ce que la description est satisfaite par un individu si c'est ça pour évaluer la valeur vérité de la phrase ça va ? Mathéo ? j'avais juste une question sur l'intuition de Travson toute la base son argument c'est de partir de la question le roi de France est chaud et une personne qui lui répondrait le roi de France n'existe pas mais j'ai l'impression que le roi de France n'existe pas tout à fait s'insérer dans une réponse qui n'irait le fait que le roi de France est chaud en lui répondant tout simplement il est évident que le roi de France n'est pas chaud comme il n'existe pas oui ça ce serait la réponse ça va être la réponse des russoliens qui maintiennent donc le débat des russoliens contre les straussoniens il n'est pas clos du tout mais pour défendre un peu l'intuition de Strauss l'idée c'est si quelqu'un vous dit le roi de France est chaud et vous êtes en face de lui vous dites non pas du tout a priori ce que vous êtes sur le point de dire c'est non pas du tout le roi de France n'est pas chaud ça ça a l'air d'être la manière la plus directe de nier la phrase en question et c'est ce que dit Strausson nier la phrase le roi de France est chaud c'est de dire le roi de France n'est pas chaud mais le roi de France n'est pas chaud c'est pas la même chose que dire le roi de France n'existe pas d'accord alors Russell dit non en fait cette phrase c'est une conjonction quand vous dites le roi de France est chaud vous dites deux choses vous dites d'abord il y a un roi de France et ensuite cette personne qui est le roi de France est chaud d'accord donc vous avez deux manières de la nier vous pouvez nier le premier conjoint ou le deuxième conjoint donc cela dit votre intuition est parfaitement légitime parce qu'elle est défendue par un certain nombre des Russelliens et comme je vous disais la dernière fois vous avez certains exemples qui marchent plutôt bien pour Frégue comme le roi de France est chauve on peut se dire oui quand on dit que le roi de France est chauve en fait on n'est pas vraiment en train de se poser la question de savoir si le roi de France existe ou pas si vous voulez nous tirer de ce côté là sur l'existence de le roi de France c'est un peu pas charitable pour votre interlocuteur ce n'était pas le sujet de son affirmation ça c'est l'intuition de base de Frégue Strelson d'un autre côté vous avez d'autres exemples qui sont beaucoup moins favorables à Frégue Strelson je vous mentionnais la dernière fois un exemple discuté c'est le roi de France est en train de tondre la pelouse si vous dites ça c'est difficile de dire ouais peut-être tu as raison enfin on va lui accorder parce que au fond il veut vraiment savoir si le roi de France tond sa pelouse non on a directement envie de dire non c'est faux le roi de France n'existe pas donc il ne peut pas tondre ta pelouse puis on avait discuté de ça un peu la dernière fois sur ce que ça implique une relation entre différents individus donc il y a des intuitions linguistiques très différentes selon les cas et moi je ne connais pas bien ces questions là mais en gros l'état de l'art aujourd'hui c'est un petit peu du point de vue linguistique ça va dépendre un peu des cas si on va plutôt du côté de Russell ou du côté de Strelson c'est pas comme s'il y avait une interprétation canonique qui marchait très bien pour tous les cas donc vous allez vous pouvez en maintenir une mais à ce moment là il va falloir accepter de traiter des cas comme des cas certains types de cas comme des cas déviants ou compréhens oui je me demande si on passe par l'impossibilité ça rend peut-être l'intuition de Cossel plus fort dans le sens où on répondrait à la question est-ce que le roi de France est chaud c'est impossible il n'y a même pas le roi de France oui mais ce serait possible qu'il y ait un roi de France oui mais c'est juste que ça paraît très logique à un interlocuteur volontaire restant comme ça ouais alors ce serait un usage d'impossible on va parler maintenant de la à partir de tout à l'heure on va parler beaucoup plus longuement de la possibilité de la nécessité dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant avec Kripke mais si vous dites il est un enfin clairement il semble faux qu'il est impossible que le roi de France soit chauve il semble parfaitement possible que le roi de France soit chauve il pourrait y avoir un roi de France et il pourrait être chauve ça serait pas il y a des impossibilités il est impossible que le carré soit rond ça c'est donc il y a c'est un sens d'impossible que vous utilisez là qui n'est pas le sens le plus en tout cas le plus commun pour les philosophes même si je vois le point dans le sens dans lequel vous dites c'est impossible il n'existe pas un truc qui n'existe pas ne peut pas être ne peut pas satisfaire une propriété ça évidemment Russell serait parfaitement d'accord avec ça bien alors si vous n'avez plus de questions sur la théorie positive de Donnellan on passe maintenant à une critique importante qui va ouvrir un peu la voie aux deux prochains grands chapitres du cours donc la première chose le premier grand chapitre du cours qui vient ça va être la fin de la partie sémantique c'est qu'on va s'intéresser à la théorie de Saul Kripke qui a été vraiment un jalon dans l'histoire de la philosophie du langage et de la métaphysique du XXe siècle sur les noms la référence et la nécessité à laquelle on faisait allusion à l'instant et la deuxième chose qui va nous intéresser quand on aura clos cette partie sémantique c'est de nous intéresser à la pragmatique la manière dont on utilise le langage en contexte ce que je veux faire maintenant c'est vous présenter l'objection de Kripke à Donnellan et l'objection de Kripke à Donnellan en deux mots elle consiste dans la fonction dans l'idée suivante elle consiste à dire c'est très bien ta proposition mais tu confonds totalement deux niveaux d'études du langage le niveau sémantique et le niveau pragmatique et vous l'avez vu déjà peut-être ou pressenti dans le fait que Donnellan parle de deux usages des descriptions définies qui nous demandent de porter notre attention sur les intentions du locuteur tout ça c'est des choses qu'on fait typiquement en pragmatique et l'objection de Kripke à Donnellan ça va être de dire Russell défend une théorie sémantique des descriptions définies et tu lui fais des objections pragmatiques donc tu rates ta cible et maintenant on va essayer de voir ce que veut dire un peu plus précisément cette objection qu'est-ce que veut dire la distinction entre la sémantique et la pragmatique et bien je vais prendre un exemple célèbre de Strausson légèrement adapté supposé que j'écrive une lettre de recommandation à un étudiant qui veut postuler à une bourse de thèse et que j'écrive la chose suivante chers collègues j'ai dirigé le mémoire de master de monsieur Roberto Rastapopoulos monsieur Rastapopoulos est très souriant et a une très belle écriture sincère salutation Olivier Massin comment est-ce que vous interprétez cette lettre de recommandation supposé que vous soyez le récipient d'air de la lettre en question qu'est-ce que vous pensez de Roberto Rastapopoulos au niveau sémantique on en dit des choses très positives il est souriant au niveau pragmatique on se moque de lui parce que pour une thèse il faut être souriant c'est pas un bon critère exactement alors je ne sais pas si on se moque de lui parce que pour se moquer peut-être je peux moquer aussi des étudiants c'est pas ce que j'ai en train de dire mais là en l'occurrence les règles de convention disent vous ne dites pas directement du mal d'une personne mais la manière indirecte de dire du mal de personne de dire que c'est un mauvais étudiant c'est de mentionner des choses positives à son égard qui ne sont pas les choses importantes évidemment que mon collègue qui veut savoir s'il veut prendre l'étudiant en question en thèse il s'en fiche où ce n'est pas le point central de savoir s'il est souriant ou s'il a une belle écriture par ailleurs ma lettre elle est très courte normalement quand vous voulez recommander quelqu'un vous allez un petit peu plus loin que ça donc ça c'est un exemple adapté de Grice qu'on va étudier un peu plus avant dans la troisième partie du cours mais qui nous sert maintenant pour comprendre l'objection de Kripke a donné là Grice dit il faut bien distinguer entre ce qui est dit et ce qui est impliqué dans un sens non logique souvenez-vous l'ambiguïté d'implication implicité implicate dit Grice en anglais ce qui se distingue de imply ce que je dis sémantiquement c'est que l'étudiant en question Rasta Popoulos il est souriant il a une belle écriture on voit tous ce qu'on veut dire sémantiquement ici on n'a pas de problème pour dire oui ce que j'ai dit littéralement c'est ça mais on voit tous aussi que ce qui est signifié tacitement c'est autre chose je ne dis pas le contraire ce n'est pas de l'ironie je ne suis pas en train de dire le contraire de ce que je dis ici c'est vrai que l'étudiant en question vraisemblablement il est souriant et qu'il a une très belle écriture mais ce que je veux signifier à mon collègue c'est que ce n'est pas un excellent étudiant de thèse il ne faudrait mieux pas le prendre ça ça relève de la pragmatique va dire Grice et ce qu'il faut bien voir c'est que en tout cas dans l'approche de Grice et dans l'approche de Kripke pour que ce genre de mécanisme d'implicature comme va dire Grice puisse marcher il faut que vous ayez une séparation entre le niveau sémantique et le niveau pragmatique il faut que vous puissiez comprendre ce que ça ça veut dire sémantiquement la signification de ces mots là et leur relative incongruité absence de pertinence dira Grice et diront ensuite d'autres pragmaticiens à la suite de Grice l'absence de pertinence de ce que je dis là pour pouvoir comprendre pour pouvoir comprendre ce qui est implicité d'accord donc il y a le sens littéral si vous voulez ce qu'on appelle la sémantique et puis il y a le sens non littéral le sens caché le sens implicite de la phrase ce que je veux dire plutôt que le sens d'accord pour pouvoir comprendre ce que je veux dire il faut que vous puissiez comprendre la signification littérale de cette phrase si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire être souriant ou avoir une belle écriture vous ne pouvez pas vous dire il dit vraiment des choses qui ne sont pas pertinentes dans le contexte d'accord alors ça c'est la distinction entre la sémantique et la pragmatique en deux coups de cuillère à peau on va y revenir plus longuement dans la troisième partie de ce cours mais maintenant elle importe ici parce que comme je vous le disais la réponse de Kripke à Donnellan ça va être de dire toute ton objection à Russell elle repose en fait sur une confusion entre le niveau sémantique et le niveau pragmatique d'étude du langage la proposition de Kripke là j'élabore un peu parce qu'il ne le dit pas exactement comme ça mais elle va dans le sens suivant quand le juré dit donc le juré c'est celui qui était à droite tout à l'heure celui qui est au tribunal et qui montre la personne quand il dit le meurtrier de Julie est insensé dans l'optique de Kripke il faut distinguer ce que le juré dit littéralement à savoir que la personne quelle qu'elle soit qui a tué Julie est insensé autrement dit ça c'est la lecture attributive c'est Russell l'écrit que dit Russell a raison il faut distinguer ce que la personne dit de ce qu'elle implique ou implicite qui est que la personne devant lui est insensé donc il faut toujours distinguer dans le langage l'écrit que le niveau sémantique où on se demande ce qui est dit littéralement et du niveau pragmatique où on se demande ce qu'on veut dire ce que le locuteur veut dire et il faut bien distinguer ces deux choses là les valeurs de vérité de ces deux phrases peuvent varier indépendamment dit Kripke donc quelle est l'erreur de Donnellan pour Kripke l'erreur d'après lui c'est de penser que si l'on peut utiliser les descriptions définies comme des noms alors celles-ci sont sémantiquement sont des noms je rajoute deux petits qualificatifs si on peut utiliser pragmatiquement les descriptions définies comme des noms alors celles-ci sont sémantiquement des noms autrement dit qu'est-ce que fait Donnellan selon Kripke il identifie un certain type d'usage des descriptions définies qui est bizarre l'usage que je donnais un exemple tout à l'heure où je dis le roi de France a un switcher noir ça c'est un usage bizarre de la description définie le roi de France et sur cette base là il dit comme il peut y avoir un usage bizarre de ces descriptions définies ça montre bien que les descriptions définies soit elles fonctionnent de manière attributive soit elles fonctionnent de manière référentielle autrement dit soit elles peuvent fonctionner de manière référentielle c'est la même chose qu'être un nom ici et ce que dit Kripke c'est non vous ne pouvez pas juste vous appuyer sur le fait qu'un certain type d'expression linguistique est peut-être utilisé d'une certaine manière pour dire qu'il relève pour aller à la conclusion qu'elle peut avoir deux sens différents un sens attributif et un sens référentiel alors je vais élaborer un petit peu là-dessus pour bien vous faire comprendre voici ce que dit Donnellan un peu plus tard dans son article en général le fait qu'une description définie soit utilisée de manière référentielle ou attributive dépend des intentions du locuteur dans un cas particulier jusqu'ici on avait bien compris et voici ce qu'ajoute Donnellan le meurtrier de Dupont peut être utilisé dans les deux sens dans la phrase le meurtrier de Dupont est fou ok donc le meurtrier de Dupont une description définie j'ai oublié un guillemet pardon peut être utilisé soit de manière attributive soit de manière référentielle dans la phrase le meurtrier de Dupont est fou alors à quelles conditions et bien voici ce qu'ajoute maintenant Donnellan il ne semble pas plausible de considérer cela comme une ambiguïté dans la phrase donc la phrase elle-même le meurtrier de Dupont n'est pas ambiguë la structure grammaticale de la phrase me semble être la même que la description soit utilisée de manière référentielle ou attributive donc il n'y a pas d'ambiguïté grammaticale dans les deux cas c'est la même grammaire et il poursuit il ne semble pas non plus intéressant de supposer une ambiguïté dans le sens des mots il n'y a pas d'ambiguïté c'est sémantique non plus la phrase ne semble pas être sémantiquement ambiguë peut-être pourrions-nous dire que la phrase est pragmatiquement ambiguë la distinction entre les rôles que joue la description et fonction des intentions du locuteur et c'est là où Kripke dit alors là tu dis exactement ce que tu aurais dû dire depuis le début à savoir que ta thèse c'est juste une thèse pragmatique sur deux usages possibles des descriptions définies mais si tu dis ça tu ne peux pas reprocher à Russell de n'avoir pas compris la sémantique des descriptions définies autrement dit la thèse de Russell sur les descriptions définies elle se situe au niveau sémantique la thèse de Donnellan sur les deux usages des descriptions définies elle se situe au niveau pragmatique et Kripke dit à Donnellan tu ne peux pas reprocher à Russell qui propose une théorie sémantique de ne pas avoir pris en compte une théorie des aspects pragmatiques de l'utilisation des descriptions définies alors qu'est-ce que ça veut dire un peu plus précisément dans cette dernière citation que je vous ai donnée de Donnellan Donnellan ne dit pas que les descriptions sont tantôt des noms tantôt des descriptions attributives qui fonctionnent avec une quantification donc il semble penser avec Russell que les descriptions sont toujours au niveau sémantique des quantifications mais il remarque qu'il est courant d'utiliser les quantifications de manière nominale comme des noms comme quand je dis le roi de France en montrant Lucas et l'objection de Kripke c'est la suivante si c'est effectivement la thèse de Donnellan alors comment Donnellan peut-il soutenir que la théorie de Russell n'est pas satisfaisante autrement dit vous avez deux versions de la théorie de Donnellan vous avez la version du début de l'article où il dit ah ah Russell s'est trompé sur les descriptions définies je vais vous montrer pourquoi regardez quand je dis le roi de France a un t-shirt noir et bien j'utilise une description définie de manière référentielle vous voyez bien que Russell a tort il y a un type de description définie qui n'est pas utilisé pour dire quel que soit l'individu qui satisfait la propriété d'être le roi de France ça c'est la manière dont Donnellan vend ses remarques en disant j'ai une objection à Russell mais un peu plus loin dans l'article il semble concéder et c'est la remarque de Kripke ici que Russell a parfaitement compris la sémantique des descriptions définies mais qu'il y a un autre niveau d'usage des descriptions définies où on peut utiliser les descriptions définies de deux manières et ça c'est pas contradictoire avec Russell donc il y a une tension des Kripke entre une version modeste et plausible de la théorie de Donnellan celle que je vous ai donnée dans la dernière citation et une version qui est plus radicale et aussi plus intéressante mais qui est aussi nettement moins plausible qu'est-ce que c'est que la version plausible c'est celle qui dit simplement au niveau pragmatique de l'usage du langage on peut utiliser les descriptions de deux manières très bien c'est pas inintéressant mais c'est pas non plus une révolution c'est pas quelque chose qui va contre Russell la thèse qui serait beaucoup plus forte ce serait de dire ah non au niveau de la sémantique du sens des mots vous avez deux sens une expression comme le roi de France est sémantiquement ambiguë ça c'est une thèse beaucoup plus forte qui irait contre Russell mais qui en réalité pas forcément la thèse que Donnellan finit par défendre voici la citation de Kripke où il exprime sa critique Donnellan suggère qu'il n'y a pas d'ambiguïté syntaxique ou sémantique dans l'énoncé son mari est gentil avec elle il prend un autre exemple son mari est gentil avec elle la description ici c'est son mari il suggère également donc son mari vous pouvez vous dire son mari c'est soit vous savez quel est le mari de Julie c'est Jean Balthazar donc soit vous dites quand vous entendez son mari vous pensez directement référentiellement à Jean Balthazar soit vous pensez son mari vous le connaissez pas mais vous savez qu'elle a un mari et ça c'est l'usage attributif donc Donnellan suggère qu'il n'y a pas d'ambiguïté syntaxique ou sémantique dans l'énoncé son mari est gentil avec elle c'est ce qu'on vient de voir il suggère également que Russell pourrait bien donner une analyse correcte de l'usage attributif mais pas de l'usage référentiel cela n'est certainement pas cohérent ce ne sont pas les usages dans un sens pragmatique mais les sens d'une phrase qui peuvent être analysés si la phrase n'est pas syntaxiquement sémantiquement ambiguë elle n'a qu'une seule analyse dire qu'elle a deux analyses distinctes revient à lui attribuer une ambiguïté syntaxique ou sémantique alors là vous avez une idée centrale de Crick qui est que il y a une distinction entre le niveau sémantique et le niveau pragmatique que vous pouvez étudier le sens des mots préalablement à l'étude et d'une certaine jusqu'à un certain point indépendamment à l'étude de l'usage des mots et que même pour comprendre l'usage des mots vous devez comprendre le sens le sens des mots pour commencer je vous donne un petit exemple qui est qui est sorti de mon chapeau mais qui peut-être aide à comprendre ça même s'il n'est pas parfaitement conforme au au cas qui nous occupe ici supposez que vous ayez une petite fille qui apprend à parler et elle a son grand-père qui lui raconte beaucoup d'histoires et pour parce qu'elle entend toujours papy va te raconter une histoire elle finit par rappeler maladroitement son grand-père raconte elle voit son grand-père elle dit ça lui raconte donc qu'est-ce que ça ça montre ça montre que on peut utiliser n'importe quel mot y compris raconte qu'est-ce que c'est comme qu'est-ce que c'est comme type de mot raconte un prédicat donc on peut même utiliser un prédicat pour désigner une personne ici c'est ce que fait c'est ce que fait Julie donc raconte c'est un prédicat c'est pas un nom Julie elle fait clairement un mauvais usage du terme mais vous comprenez très bien ce que dit Julie lorsqu'elle dit raconte est gentil regardez comme mon exemple il ressemble de près aux exemples de Donnelan où je dis le roi de France porte un t-shirt porte un t-shirt noir on voit bien que Julie elle emploie elle n'emploie pas bien le terme raconte de la même façon que vous comprenez bien que moi je n'utilise pas le roi de France de manière adéquate mais ça ne nous empêche pas de dire ce que dit Julie est vrai ça ne vous empêche pas de me dire ce que dit Olivier Massin est vrai quand il dit le roi de France porte un t-shirt noir alors qu'est-ce qu'il faut conclure de ça ça c'est un phénomène personne ne dispute le fait que ce sont des phénomènes linguistiques bon celui-là il a un peu sorti du chapeau mais il y a beaucoup de phénomènes linguistiques bizarres comme ça dans l'utilisation du langage qu'est-ce qu'il faut conclure et bien par parité de raisonnement si on suivait le raisonnement de Donnelan il faudrait conclure que un mot comme raconte est tantôt un prédicat tantôt un nom là je n'ai pas mis exactement ce que je viens de dire ce que je viens de dire il faudrait mieux faut-il en conclure que les prédicats sont tantôt des noms tantôt des prédicats donc faut est-ce que vous allez conclure de ça que des expressions comme raconte sont tantôt des noms tantôt des prédicats parce qu'elles peuvent être utilisées comme des noms et c'est là où Cripke dit non surtout pas raconte c'est toujours un prédicat c'est pas parce qu'il y a des usages déviants que vous allez nous dire que n'importe quelle expression linguistique est tantôt un prédicat tantôt un nom tantôt un connecteur tantôt un pré-necteur tout ce que vous voulez et là on se situe au niveau de la grammaire et la question c'est de savoir si Donnellan ne fait pas de même lui non plus au niveau syntaxique mais au niveau non plus avec la syntaxe mais avec la sémantique est-ce qu'en prenant au sérieux des usages déviants des descriptions il en conclut à tort que les descriptions peuvent tantôt fonctionner comme des phrases tantôt comme des noms donc l'idée générale de Cripke mais c'est une grande question aussi bien en philosophie du langage que chez des linguistes c'est comment préserver une certaine autonomie du niveau sémantique il y a tout un tas d'usages bizarres ou non bizarres du langage si à chaque fois que vous avez un usage bizarre d'un mot vous dites ah c'est une autre fonction de ce mot ou une autre fonction grammaticale ou une autre fonction sémantique de ce mot vous avez une prolifération soit des catégories grammaticales pour aucun mot n'appartient à une seule catégorie grammaticale là je vous ai mis un autre exemple qui est très étudié en pragmatique aussi les usages ironiques du langage vous avez la petite fille qui rentre après avoir été jouée dans la boue vous dites te voilà propre qu'est-ce que vous allez faire de ça vous allez dire ah mais en fait propre c'est un prédicat ambigu parce que parfois ça veut dire sale non propre c'est pas un prédicat ambigu c'est un prédicat qui a parfaitement un seul sens dans un certain usage on peut utiliser propre pour désigner pour signifier sale mais ça veut pas dire que le mot propre est ambigu qu'il a deux sens donc j'espère que vous voyez la ligne directrice de l'attaque de Kripke à l'encontre de Donelan c'est de dire tu n'as pas assez bien séparé le niveau sémantique du langage du niveau pragmatique c'est vrai qu'on peut utiliser les descriptions de manière référentielle mais ça veut pas dire pour autant que les descriptions sont tantôt vraiment des descriptions tantôt des noms de la même façon que c'est pas parce qu'on peut utiliser raconte parfois comme un nom que raconte au niveau sémantique et parfois un nom parfois un prédicat au niveau grammatical ou que n'importe quelle expression ironique usage ironique d'un mot montre que ce mot est polysémique à plusieurs sens est-ce que je me suis fait comprendre ? j'ai l'impression de... oui ? mais dans le cas de raconte on peut pas défendre que ça devient un dos ou une différence ? on peut donner un peu de trénom pour toi comme trénom et si par hasard un trénom correspond à un autre mot c'est pas bien grave il y a un raconte R majuscule et un trénom c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression linguistique ici le... donc le... parce que vous vous voulez dire de la même façon qu'il y a une distinction entre les phrases et les propositions vous pourriez dire il y a une distinction entre les expressions linguistiques et les noms vraiment derrière il faut dire une même expression linguistique tantôt c'est un nom tantôt c'est un... et effectivement dans les cas dans certains cas de vraie homonymie on a ce... donc ça peut être ça peut être une option et si je pense pas que ça contredise la réaction de Kripke à Donnellan de... encore une fois le... l'idée de Kripke mais c'est une vraie... on va y revenir quand on parlera de pragmatique mais l'idée de Kripke et de beaucoup de philosophes du langage c'est de dire vous pouvez utiliser le sens du langage préalablement à l'étude des différents usages du langage et vous avez même besoin de le faire pour comprendre les usages du langage vous devez d'abord avoir accès au sens des mots c'est ce que j'essayais de vous expliquer quand je vous montrais la phrase ma lettre de recommandation tout à l'heure d'abord vous devez comprendre le sens littéral avant de pouvoir avoir le sens dérivé et le sens pragmatique ça c'est l'idée de Kripke vous avez des gens qui refusent ça souvent qui se placent dans la lignée de Wittgenstein il y a une citation célèbre de Wittgenstein qui dit la signification c'est l'usage et pour Wittgenstein sans doute et pour Wittgenstein clairement ça a l'air de vouloir dire qu'il n'y a que la pragmatique que cette idée qui a un niveau sémantique qu'on peut étudier préalablement et indépendamment de la pragmatique doit être complètement abandonnée qu'il faut juste utiliser étudier l'utilisation du langage en contexte le point de Kripke et c'est le coeur de son objection à Don Elan bien et bien j'en ai fini avec Don Elan maintenant et après une courte pause de 7 minutes 6 minutes 40 secondes on commencera avec le prochain gros chapitre à savoir Kripke sur Naming and Necessity on se retrouve à 11h10 les 5 minutes mais là maintenant ça devrait marcher oui bien alors la première question de Kripke elle est assez naïve en un sens jusqu'ici on a beaucoup parlé de description définie on a parlé de l'étoile du matin avec Frege on a parlé du roi de France avec Russell on a parlé de certains noms propres avec Russell mais qui sont réduits à une portion congrue d'expressions linguistiques à savoir les déictiques ceux-ci ceux-là mais Kripke commence par une interrogation tout à fait légitime on a un certain nombre de noms propres et jusqu'à maintenant on a fini par les passer un peu sous le tapis qu'est-ce qu'on fait quand on utilise des noms propres comme Aristote Angela Merkel Catherine Koslicki comment fonctionnent ces expressions linguistiques là et la théorie de Frege je vais découper ici c'est assez standard de faire ça entre un aspect négatif et un aspect positif la critique ce que va faire Kripke c'est qu'il va renvoyer Frege et Russell dos à dos pour commencer en disant qu'ils ont tous les deux une théorie finalement assez similaire des noms des noms propres qui va appeler la théorie descriptive des noms et il va montrer que cette théorie descriptive elle est fausse ça c'est la partie négative de la thèse de Kripke et ensuite il va proposer une partie positive de sa thèse que je n'ai pas mise là mais dont je viens de vous parler ça va être de proposer une théorie alternative des noms qu'on va appeler la théorie de la référence directe qui va reprendre notamment à John Stuart Mill selon laquelle les noms désignent rigidement les individus et ça c'est ce qu'on verra à partir de la prochaine fois alors pour commencer qu'est-ce que Kripke appelle la théorie descriptive des noms nous on a opposé Frege et Russell jusqu'ici on a dit pour Frege chaque nom a un sens son sens détermine sa référence son sens n'est pas identique qu'à la référence on a dit pour Russell Russell lui présuppose pas de sens pour les noms il dit en fait il n'y a presque pas de noms à part ceci ou cela et tous les autres noms sont en réalité des descriptions qui identifient un individu comme étant le seul à satisfaire une certaine description en question donc pour Russell tous les noms ont un sens et le sens détermine pour Frege tous les noms ont un sens et le sens détermine la référence pour Russell Simon-Pierre Chevalry-Cossette ça n'est pas un authentique non propre mais c'est une description déguisée ah bah non j'ai mélangé mes descriptions je voulais mettre Catherine Kostiki ok Catherine Kostiki n'est pas un authentique non propre mais c'est une description déguisée c'est l'individu unique qui est titulaire de la chaire de philosophie théorique qui est l'auteur de Form Matter Substance c'est pas Simon-Pierre Chevalry-Cossette qui est l'auteur de Form Matter Substance faites pas l'erreur enfin avec moi c'est moins grave pas avec Catherine Kostiki c'est bon pire Chevalry-Cossette donc ça c'est en deux mots les thèses de Frege et Russell maintenant pour Frege les noms propres déterminent leurs références en vertu des descriptions qui sont associées à ces noms que Frege appelle leur sens pour Russell les noms propres sont synonymes à des descriptions ok vous voyez que dans les deux cas en tout cas c'est ce que dit écrive que vous avez soit ce que Frege appelle le sens qui est comme une description associée à un nom qui lui permet de déterminer la référence soit vous avez ce que Russell va appeler véritablement des descriptions qui en fait remplacent les noms propres il n'y a plus de noms propres il n'y a plus que des descriptions dans les deux cas pour tous les noms propres tout ce que nous on appelle les noms propres Simon-Pierre Chevalry-Cossette Catherine Skosliki Barack Obama tout ce que vous voulez tous ces noms propres qu'on considère comme des noms propres sont compris à l'aide d'une description dit Kripke à savoir le sens de Russell ou les descriptions définies de Frege donc en dépit de leur divergence dit Kripke Russell et Frege disent quelque chose de très proche au sujet des noms propres du langage ordinaire ils disent que les noms propres réfèrent en décrivant soit via leur sens soit en étant des descriptions vous n'avez pas de manière pour un nom propre d'attraper directement son objet et ça c'est précisément ce que veut défendre Kripke il dit que quand vous avez un nom propre le nom propre il attrape quelque chose directement dans le monde indépendamment de toute description il ne décrit pas la chose en question il ne fait que l'attraper immédiatement et cette théorie là et bien Kripke va la reprendre à un philosophe dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle John Stuart Mill est-ce que vous avez en tête d'autres travaux importants de John Stuart Mill indépendamment de la philosophie du langage oui le droit de vote des femmes non c'est considéré John Stuart Mill comme un des des philosophes libéraux les plus importants donc qui a défendu le droit de vote des femmes la liberté d'expression et la valeur politique de la liberté donc vous avez ce grand texte de la liberté qui fait autorité dans le domaine alors là on ne parle pas de la théorie politique de John Stuart Mill mais on parle de son système de logique alors qu'on ne retient en général pas parce qu'il essaye en fait il essaye de défendre un certain nombre de thèses dont l'induction ce qui passe pourrait être là où dans le titre rationnative à l'inductive il pense qu'il y a une logique inductive ça on considère en général que c'est pas une grande réussite mais dans ce livre là il a une distinction très importante que va reprendre explicitement Kripke entre et remettre au goût du jour pour ainsi dire entre dénotation et connotation ce que Mill appelle la dénotation c'est la relation entre un nom et son référent ce que nous on appellerait sa référence et ce qu'il appelle la connotation c'est la relation entre un nom et les propriétés de son référent par exemple si vous avez le nom cheval et bien ce nom ça dénote dénote ça réfère à n'importe quel cheval particulier le cheval à Calimity à Pepito à Joey Jumper à Caldorocker etc mais ça connote les attributs de ces individus en vertu duquel le terme cheval s'applique à ces individus donc ça connote dans le sens ça dit que ces individus ont un corps que ce sont des animaux que ce sont des aquidés des équidés etc donc si vous dites le cheval il y a deux choses que vous êtes en train de faire vous dénotez l'individu qui est en face de vous directement et puis vous faites autre chose c'est que vous lui attribuez des propriétés mais votre dénotation de l'individu en question elle est indépendante des propriétés que vous lui attribuez ça c'est le cœur de la thèse de Mille c'est une thèse qu'il applique directement au nom propre sa thèse c'est que les noms propres ne sont pas connotatifs donc le cheval c'est un nom qui joue entre les deux il dénote et il connote mais si vous prenez un nom propre comme John Stuart Mill comme Simon-Pierre Cheval-Ricossette comme Donald Trump tout ça ce sont des noms propres ce que nous on appelle ordinairement des noms propres qui identifient un seul individu mais pas de manière descriptive ou connotative uniquement de manière dénotative dans la terminologie de John Stuart Mill et il utilise un certain nombre d'images il dit les noms propres ce sont comme des étiquettes des labels des tags que vous porteriez que les objets porteraient sur eux qui nous permettent d'identifier les objets en question vous pouvez vous présenter la théorie de John Stuart Mill comme ça ça c'est le nom propre pour John Stuart Mill vous avez sur la tête vous avez collé le nom de la personne en question et ce nom ne vous dit rien du tout des qualités de la personne en question il identifie uniquement la personne il la pointe directement donc la thèse de Kripke et Mill parce qu'ils sont dans le même camp mais Mill n'a pas tellement développé il l'a découverte mais le développement de la thèse est dû à Kripke c'est de dire nous contrairement à Frege et Russell on ne pense pas que quand on utilise un nom propre on identifie un individu grâce à ses propriétés le nom propre il attrape un individu directement sans nous dire quoi que ce soit au niveau des propriétés de l'individu je vous donne une citation de Mill les noms propres ne sont pas connotatifs ils dénotent les individus qui sont appelés par eux mais ils n'indiquent ni n'impliquent aucun attribut appartenant à ces individus lorsque nous appelons un enfant Paul j'aurais dû mettre des guillemets ou un chien César enfin Mill aurait dû mettre des guillemets ces noms sont simplement des marques utilisées pour permettre à ces individus de devenir des sujets de discours ces noms sont simplement des marques utilisées pour permettre à ces individus de devenir des sujets de discours les seuls noms d'objets qui ne connotent rien sont les noms propres et ceux-ci n'ont à proprement parler aucune signification les seuls noms d'objets qui ne connotent rien sont des noms propres et ceux-ci n'ont à proprement parler aucune signification alors cette phrase-là Russell pourrait très bien dire moi je suis d'accord c'est vrai les seuls noms qui ne connotent rien sont des noms propres et il n'y en a presque pas c'est ceci ou cela mais la thèse de Kripke et Mill c'est de dire non non les noms propres il y en a beaucoup plus que ceci ou cela si je dis Lisa c'est aussi un nom propre il n'y a pas juste ceci ou cela il y a plein de noms propres et on veut vous montrer maintenant que les noms propres réfèrent à leurs objets sans les connoter autrement dit sans les décrire donc l'opposition c'est la suivante vous avez d'un côté Frege et Russell qui disent les noms atteignent leur référent en passant par des descriptions que ce soit via le sens ou en étant synonyme à des descriptions ça c'est Russell et le sens c'est Frege et vous avez d'un autre côté les théories qu'on appelle de la référence directe qui dit que les noms propres j'aurais dû mettre noms propres à chaque fois ne sont associés à aucune description et qu'ils atteignent leur référent directement ça ce sont les théories de John Stuart Mill pour commencer et que va développer Saul Kripke alors avant d'attaquer la théorie ce que Kripke appelle la théorie descriptive des noms et même l'appellation de théorie descriptive c'est quelque chose qui a complètement imprégné les débats aujourd'hui vous avez des gens qui se disent néo-descriptivistes qui reprennent la terminologie de Kripke même s'ils ne sont pas d'accord avec Kripke il y a un certain nombre d'arguments en faveur de cette théorie descriptive des noms prima facie donc la théorie de Frager-Ressol premier argument comment un nom tel qu'Aristote pourrait-il référer à un individu parmi des millions qui a plus de 2000 l'année de nous s'il n'avait pas un contenu descriptif du type le meilleur élève de Platon l'auteur du déanimat etc prenez un nom d'un individu qui est loin dans le temps comment vous pouvez être sûr que ce nom attrape un seul individu si vous ne lui associez pas une description vous ne pouvez pas le montrer d'accord je peux dire Lisa maintenant et puis on est tous d'accord pour dire que Lisa c'est la personne que je montre maintenant mais vous ne pouvez pas faire Aristote d'accord donc vous ne pouvez pas désigner des personnes qui sont loin dans le passé et pourtant Aristote c'est un homme un seul individu donc il y a un argument d'Ikripke en faveur de la théorie descriptive qu'il va critiquer mais il reconnaît pour commencer qu'elle a un certain nombre de vertus c'est que elle permet de comprendre comment on peut identifier un seul individu dans le temps un autre argument en faveur de cette théorie descriptive c'est de comprendre la nature et le caractère informatif des jugements d'identité on a vu quand on apprend qu'Hesperus est Phosphorus on n'apprend pas simplement qu'on a deux étiquettes pour un même objet d'accord si la théorie des noms propres était directe des noms propres était vraie si Hesperus c'est juste une étiquette qu'on met sur la tête de l'étoile de Vénus c'est que Phosphorus c'était une autre étiquette qu'on met sur l'étoile de Vénus ce qu'on apprendrait quand on apprend Hesperus et Phosphorus et comment ça arrête tout le temps j'espère que vous n'aurez pas un enregistrement trop tâché pour ceux qui suivent en ligne donc si vous avez une théorie à la John Stuart Mill et Kripke qu'est-ce que vous dites quand vous vous demandez si Dieu existe vous vous demandez si l'étiquette Dieu est portée par quelque chose et le débat il se résume à ça il dit non moi je pense que Dieu ça réfère à rien l'autre dit je pense que Dieu ça réfère à quelque chose or le débat sur l'existence il semble être plus riche que ça alors ça c'est la présentation générale de Kripke